Très masculin le plus sexy ? L'argent ? Non. Le charisme ? Non, même pas. La confiance en soi ? Non. L'humour ? Non. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler du trait masculin le plus attirant pour les femmes. Je suis l'auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Ce livre va changer votre destin d'homme et rendre les femmes que vous rencontrerez heureuses. Alors les amis, est-ce que ça pourrait être alors le leadership ? Non. L'autorité ? Même pas. En fait, le trait masculin le plus attirant, c'est le fait d'avoir des standards. C'est le fait d'être, comme qui dirait, un sélectionneur. Vous savez ce que vous voulez, surtout vous savez ce que vous ne voulez pas avec les femmes. Vous savez ce que vous tolérez chez une femme, comme comportement par exemple, et surtout vous savez ce que vous ne tolérez pas. Et vous seriez étonné du nombre d'hommes qui se laissent blesser, qui se laissent traiter comme des merdes, qui se laissent traîner dans la boue, qui se laissent faire n'importe quoi. Et puis, tout ça juste parce qu'une fille est mignonne. Vous allez affirmer vos opinions, votre personnalité. Vous allez vraiment arrêter de dire « Ah oui, tout comme toi ! » Essayer de donner la bonne réponse, tout ça, vous allez arrêter. Mais bien sûr, vous allez vous assumer. Mais vous n'allez à aucun moment devenir agressif ou ultra-dominant ou tout ça. Non. Vous allez arriver à, en fait, vous affirmer. La plupart des hommes, en fait, c'est des serpillères, c'est des morts de faim. Alors, des fois, à la limite, tu en as qui font un petit peu les bonhommes par message, ils font les beaux gosses à l'écrit. Mais quand une femme est en face d'eux, c'est des vrais petits chatons. C'est ça, le vrai problème. C'est que la plupart des hommes sont prêts à tout tolérer dans l'espoir de baiser une femme. La plupart des hommes ne s'affirment pas dans l'espoir de baiser une femme. Ils essayent de dire toujours « Oui, tout comme toi, machin, tout comme toi. » Ça, vraiment, ça détruit la société et ça détruit la masculinité. Et ces hommes-là, le pire, c'est qu'ils se disent « Si ça ne marche pas avec les femmes, c'est parce que je ne suis pas encore assez soumis, effacé. C'est parce que je ne dis pas encore assez tout comme elle. C'est parce que je ne suis pas encore assez déconstruit. » C'est ci, c'est ça. Ils se disent « Si en fait, en disant tout ce qu'elle veut, en donnant tout dans l'espoir de coucher avec elle, parfois en mentant pour donner la bonne réponse, mais enfin en disant tout ce qu'elle veut entendre, déjà que je n'arrive pas à coucher avec une femme, comment je pourrais y arriver en m'affirmant, en posant mes limites, en donnant vraiment mes avis et mes opinions. » Eh bien, c'est justement comme ça que vous y arriverez. Moi, ce qui me tue, c'est quand je vois des hommes qui s'excusent alors que la fille a un comportement déplacé. J'ai eu en coaching, il n'y a pas longtemps, un gars, ce n'est même pas vraiment en coaching, c'est un gars qui m'a envoyé sa situation. Il parle avec une fille sur Facebook. La fille, il a branché. Et à mon avis, la fille, c'est un fake. Tu vois, c'est vraiment le profil où il y a trois photos, elle lui dit « On était ensemble au lycée il y a des années, tu ne t'en rappelles pas, machin. » Et le gars, il commence par s'affirmer. Il dit « Non, je ne m'en souviens pas, mais si tu veux, on se fait un appel visio pour en discuter. » Donc, tu vois, pour voir si la fille existe vraiment. Et là, la fille dit « Ah non, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne pensais pas que tu étais comme ça. Salut, bye. » Et là, le gars, il fait quoi ? Il s'excuse. « Désolé, j'ai peut-être eu tort de vouloir aller un peu vite. Est-ce que tu veux bien qu'on continue à discuter pour faire connaissance ? » Tu vois, à quel point ça ne va pas du tout dans l'approche. Ce n'est pas possible du tout de faire comme ça et de se respecter. La plupart des hommes, c'est ça. Ils ne veulent pas contrarier, en tout cas par devant, une femme légèrement mignonne. Par contre, une fois qu'elle leur a mis le râteau, par exemple, là, ils sont pleins de frustration. Alors, vas-y salope, vas-y machin, vas-y. S'il fallait retenir une chose de cette vidéo, c'est qu'il faut qu'une femme vous respecte. L'attirance viendra du respect, en vérité. Et le respect vient avec le fait de vous respecter. Ce qui veut dire, pas forcément être méchant, agressif ou quoi, pas du tout, mais arriver à affirmer vos limites et vos standards. Quand tu as une fille qui vient vers toi et qui te dit, par exemple, « Paye-moi un verre. » Bon, ça, c'est assez classique. Une fille en boîte qui vient et qui te dit « Offre-moi un verre. » Bon, pourquoi le mec devrait offrir un verre ? On est à l'heure du féminisme, de l'égalité, machin. En plus, une fille que tu connais à peine qui ne t'a même pas dit qu'elle allait discuter avec toi. Des fois, tu leur payes un verre, elles prennent le verre, elles se barrent avec leurs copines. Donc, tu es obligé de répondre quelque chose comme « Toi, offre-moi un verre » ou « Ça marche d'habitude sur les mecs, ça ? » Tu es obligé de la challenger. Tu ne peux pas la prendre comme ça dans le sens du poil. Ça ferait de toi un pigeon. Tu as aussi toutes les femmes qui arrivent avec leur lot de shit-tests. D'accord ? Elles arrivent en mode « Tu dis ça à toutes les femmes. » « Nani, nana. » « Qu'est-ce qui me fait penser que toi, tu es un vrai mec ? » Enfin, tu vois, les shit-tests habituels. Et au fond d'elle, elle sait qu'elle te manque de respect. Elle sait qu'elle abuse. Quand le shit-test, c'est « Dis-moi la taille de ta bite pour voir si tu pourrais me faire jouir. » Ou quand le shit-test, c'est « Ah non, moi, je suis lesbienne. Désolé. » « Regarde, j'embrasse ma copine. » Elle sait qu'elle se fout de ta gueule. Elle sait qu'elle manque de respect. Elle le sait au fond d'elle. Et donc, elle ne l'attend pas que tu dises « Ah, vous êtes lesbienne. Trop cool. Désolé. » Non, elle n'attend pas ça. Elle attend que tu dises « Écoute, pourquoi tu fais ça ? C'est ridicule. » Alors, bien sûr, il y a des filles lesbiennes. Mais ce n'est pas la question. Là, c'est les filles qui racontent qu'elles sont lesbiennes. Comme ça, ça les fait rire. N'importe quoi. On voit souvent ça. Tu as aussi les femmes qui flakent les rendez-vous. C'est-à-dire qui se dégonflent, si tu veux. C'est-à-dire par exemple, ça fait une semaine que tu la dragues, tout ça, vous avez rendez-vous à 19h. Puis le jour même, plus de réponses. Mais plus de réponses. Des fois, tu as des gars qui vont même au rendez-vous dans le doute tellement ils sont désespérés, mais ils n'ont plus de réponses depuis 24h. Et puis alors après, le lendemain, « Ah, désolé, j'ai eu un empêchement avec une copine. » Genre, tu ne pouvais pas le dire avant, tu ne pouvais pas prévenir, tu ne pouvais pas... Non, même pas à peine tu t'excuses. Donc après, on peut toujours avoir un empêchement ou quelque chose comme ça. Vous seriez étonné du nombre de filles que j'ai datées puisqu'en moi, je date souvent, c'est raide. C'est-à-dire qu'on se voit et puis si on se plaît, on va coucher ensemble. Ce n'est pas je t'offre un verre et puis on se reverra une autre fois, à mi-chemin, à une heure de chez nous. Non, ce n'est pas ça les dates. Et donc, des fois, tu as des femmes qui... D'un coup, « Ah, désolé, je ne peux pas venir. Mon père a fait une crise cardiaque. » Alors la première fois, tu es là, tu es désolé. Puis quand c'est... Ça fait dix fois que tu as ça. Dix fois, c'est sur des milliers de dragues. Donc, ce n'est pas non plus. Mais ça, c'est récurrent. Tu te dis, soit je porte malheur, soit vraiment... Vraiment, c'est une honte d'utiliser ça comme excuse parce que tu te dégonfles en fait. Parce qu'au fond de toi, ça te chauffait bien de te dire que tu allais coucher avec un gars. Ça te chauffait bien. Et puis alors, au moment de le faire, « Mais qu'est-ce qui va se passer ? Si en plus, j'ai été une grande gueule. Si en plus, je suis un mauvais coup, il va le voir. Est-ce que vraiment, ça va être bien ? Est-ce que vraiment, je vais coucher le premier soir ? Je ne sais pas. J'ai envie, mais je ne vais pas le faire. » Et alors, elle se dégonfle. Donc en fait, quand elle te flake, ce qu'il faut que tu fasses, c'est... Si elle a vraiment... C'est excusé. Si elle a prévenu à l'avance. Bon, tu peux laisser une deuxième chance. Mais si elle s'est vraiment foutue ta gueule et que ça a été un manque de respect total, non. Tu as aussi toutes celles qui vont te dire, « Ah non, une rencontre ? Ah non, je veux qu'on fasse connaissance d'abord par message avant de se voir. » Et on pourrait discuter. Tu sais, il y a d'autres mecs, je discute avec eux pendant un mois. Alors, ça y a des sursis de rencontres où tu as pris son numéro dans la rue et puis tu es obligé d'envoyer des SMS pendant un mois pour peut-être gagner le droit de la revoir. Le problème, c'est que toi, tu n'aimes pas trop les SMS. Le problème, c'est que toi, en fait, tu aimerais bien la revoir au bout d'une semaine. C'est raisonnable, je veux dire. Non, un mois, deux mois. C'est elle qui décide. C'est elle qui dit, celle qui sait. Non, tu es obligé de t'imposer. Tu es obligé de dire, uniquement par SMS, c'est comme ça. Là, si elle reste sur ses règles à la con, ce sera elle-même qui sera responsable du fait qu'elle rencontre finalement que des soumis, que des tocards, que des faibles, que des... Voilà, c'est pas ça. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le mal alpha, le mal alpha, ça a été un petit peu connoté négativement par toute cette communauté très masculiniste. Mais en tout cas, le mal alpha, si tu veux, c'est l'homme qui a des traits attirants avec la liste des traits attirants. Prends la fiche première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.